J'ai longtemps marché Comme d'avegles ici-bas Mais quand tu m'as tendu la main Je suis qu'avec toi, je peux vivre J'ai longtemps marché Comme d'avegles ici-bas Mais quand tu m'as tendu la main Je suis qu'avec toi, je peux vivre S'il y a un temps, Seigneur Où tu voudras me bénir C'est maintenant, Seigneur Que j'en ai besoin S'il y a un temps, Seigneur Où tu voudras me bénir C'est maintenant, Seigneur Que j'en ai besoin Alléluia Puis à cause de ce message Beaucoup nous traitent d'exalté Puis à cause de la parole D'autres disent qu'on est devenu fou Mais nous savons une chose L'un de ces quatre matins L'un de ces quatre matins Nous irons là au ciel Rencontrant notre époux S'il y a un temps, Seigneur Où tu voudras me bénir Ce maintenant, Seigneur Que nous en avons besoin Jésus est là Jésus est là Il est là Jésus est là Jésus est là Jésus est là L'un de ces quatre matins Et le Dieu de Dieu est là Jésus est là Il est là Oh 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 Jésus est là Repério Est l'un de ces quatre matins Jésus est là Jésus est présent Alléluia ! Laissez-le-l'éloigner Jésus ! Dans sa parole, Il est la mine, Alléluia ! 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 Aminou, Alléluia, Pâques. Il est querido et maladeur. Aminou, Alléluia, Pâques. Où est-il vous donner les voiles de moi ? Aminou, Alléluia, Pâques. Et tout chupu et calélu. Alléluia, et tout chupu et calélu. Et tout chupu et calélu. Et tout chupu et calélu. Alléluia, et tout chupu et calélu. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Nous pouvons nous asseoir Sous-titrage ST' 501 Alors la vraie version Sous-titrage ST' 501 On va chante Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et l'effort Sous-titrage ST' 501 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 rebecca était stérile la femme d'isac elle a fini par avoir des enfants la belle fille de william la femme de billy paul était stérile c'est dieu par william qui lui a donné des enfants et le dieu de william est ici le dieu de william n'a pas cessé de donner des enfants il n'était pas capable hier et être incapable aujourd'hui il est le même hier s'il a donné des enfants hier pour qu'il soit notre dieu il doit donner des enfants est-ce qu'il ne donne pas des enfants oui il donne des enfants je l'ai vu donner des enfants à plusieurs femmes et déclarer stérile même aux femmes dont la matrice était déjà enlevée c'est arrivé là bas chez nous c'est une parenthèse je ne suis pas ce qui pense que dans le message on peut avoir deux trois quatre et cinq six femmes la polygamie est une erreur laissez-moi éclairer l'opinion un peu parce que les gens font une fausse lecture de mariage et divorce si vous lisez bien mariage et divorce vous verrez que mariage et divorce a trois parties la première partie le mariage avant la chute la deuxième partie le mariage après la chute et la troisième partie le mariage au temps de la fin et au temps de la fin c'est le retour au commencement et brano me dit si dieu a laissé les autres serviteurs d'autres époques dire quelque chose aux gens de leur époque ne peut-il pas aussi me laisser dire quelque chose aux gens allez et ne recommencez plus excusez vos enfants je vais en paix avec vos femmes et quand il bénit mariage et divorce il n'y a pas de place pour une deuxième femme et vous les soeurs qui êtes dans le message un frère marié vient vous solliciter venez dire au pasteur il n'y a pas de place pour ça à une fois si habile alléluia oh 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 je ne crois pas. je ne crois pas? j'ai vu cela dans le message ceux qui étaient devenus quand même polygame avant le mariage avant le message on ne leur demande pas de chasser les femmes mais vous qui êtes venu dans le message avec une femme gardez votre femme vous êtes venu célibataire épousé selon les normes du message et c'est tout c'était une parenthèse nous avons chassé comme ça plusieurs frères dans nos églises ils ont tenté d'aller prendre une deuxième on leur a dit ça ce n'est pas une caverne des prostituées aller chercher une église où on accepte les prostituées je pense que c'est clair je n'engage pas de débat mais je dépose le prophète c'est tout pour le prophète la polygamie est une erreur c'est une vie des cochons et la polygamie c'est la loi du sexe c'est pour les obséder c'est la loi du sexe j'aime ce soit c'est comment les gens obsédés les gens obsédés les gens obsédés c'est comment les gens amen amen après répondu seigneur éternel que me donneras-tu je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison c'est Eliezer de Damas et Abraham dit voici tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier il n'a pas dit je vais prendre une deuxième femme agar c'était la mauvaise interprétation de l'écriture par la femme et l'erreur que Abraham a commise c'est d'écouter sa femme au lieu d'écouter Dieu et il y a une naissance d'un enfant je ne vais pas loin c'est pourquoi n'écoutez pas vos femmes écoutez Jésus que votre femme ne vous induise pas en erreur votre femme est une aide et pas votre conseillère je n'ai pas vu une écriture la femme est une conseillère c'est une aide pour vous chérie préparez-moi à manger apprêtez mes habits comme il le fait occupez-vous des enfants de la maison mais ne touchez pas la parole ce n'est pas ton domaine alors la parole de l'éternel lui fit adresser ainsi ce n'est pas lui qui sera ton héritier mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier et après l'avoir conduit dehors il dit regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter et il lui dit telle sera ta possérité écoutez le dernier verset 6 Abraham eut confiance en l'éternel qui ne lui imputa à justice et Dieu ne comptait plus les erreurs d'Abraham Abraham il fait mentir sa femme s'il te dit qui es-tu dit lui tu es ma soeur c'est un mensonge le roi prit cette femme avant qu'il ne la touche Dieu lui dit tu es un homme est mort mais seigneur qu'est-ce que j'ai fait parce que cet homme la craignait Dieu il dit mais la femme que tu prends c'est la femme d'autrui vous les hommes qui prenez les femmes d'autrui vous êtes des hommes morts Alléluia vous qui tombez avec les femmes d'autrui les pasteurs qui aiment les femmes et les croyants vous êtes des sorciers des hommes morts Alléluia comment toi un pasteur tu es tombé avec une soeur à qui tu as porté la parole et continue à tenir la chair c'est le diable qui t'a commissionné dit amène à cela et vous les soeurs qui tombez avec les pasteurs vous venez de l'enfer vous avez été mandatés c'est pourquoi le feu madame dit pasteur faites attention beaucoup de femmes enverront beaucoup de pasteurs en enfer bonjour pasteur je vois le pasteur je viens de le voir que Dieu le bénisse comment 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 alors regardez Abemlek il m'a dit que c'est sa soeur c'est qu'il m'a menti Dieu dit ça va prends sa femme rends-lui sa femme et c'est ce menteur qui va prier pour toi donne-lui beaucoup d'offrandes et il va prier pour toi quand un homme a trouvé grâce devant Dieu c'est très compliqué est-ce que vous suivez verset 18 verset 18 en ce jour-là l'éternel fit alliance avec Abraham et dit je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Egypte jusqu'au grand fleuve au fleuve de Frat génèse 17 vous êtes avec moi lorsque Abraham fut âgé de 99 l'éternel a paru et lui dit je suis le Dieu tout puissant marche devant ma face et sois intègre j'établirai mon alliance entre moi et toi j'établirai et je te multiplierai à l'infini alors écoutez Dieu dit Abraham toi tu garderas mon alliance toi et tes descendants après toi selon leur génération c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi tout mal parmi vous sera circoncis vous pouvez aller jusqu'au verset 14 il n'y a pas de problème je veux qu'on revienne sur les deux lois j'ai dit hier que Dieu a deux lois j'ai lu dans le lieu d'adoration que Dieu a donné du 25 avril et aujourd'hui je lis dans le seul lieu d'adoration du 28 novembre 65 deux lois dès qu'elle découle deux alliances la loi de la vie et la loi de la mort l'alliance conditionnelle et l'alliance inconditionnelle lisons un peu ici dans le paragraphe 76 jusqu'au 77 le seul lieu d'adoration auquel Dieu est pourvu le mot Deutéronome signifie deux lois je reviens pour rappel Dieu a deux lois l'une est la désobéissance à la parole qui entraîne la mort l'autre l'obéissance à la parole qui donne la vie ce sont les deux lois et le Deutéronome expose ces deux lois toutes deux nous ont été complètement exposés dans les écritures donc si tu meurs c'est pas la faute de Dieu si tu vis gloire à Dieu et si tu meurs c'est pas la faute de Dieu est-ce que vous suivez l'une est la mort l'autre est la vie la vie est la mort mais écoutez Dieu ne traite qu'avec la vie c'est-à-dire avec sa parole Satan qu'avec la mort c'est-à-dire le contraire de la parole et c'est pourquoi le diable utilise la parole et la dénature un peu et là où il dénature c'est ça qui dilue complètement la suite alors suivez les deux possibilités ont été exposées au monde publiquement ouvertement de manière que chacun puisse le voir et il n'y a aucune excuse même ce soir tu es libre de dire j'abandonne cette voie qui mène à la mort pour embrasser la voie de la vie tu es libre il n'y a pas d'excuse il n'y a aucune excuse l'une a été donnée sur le mont Sinaï lorsque la loi condamnant toute la race humaine a été donnée l'autre a été donnée sur le mont Golgotha sur le calvaire où la vie a été donnée à toute l'espèce humaine lorsque le prix a été payé par Jésus les deux lois du Deuteron ont été accomplies dans ces deux glorieux événements mon Sinaï où la loi a été donnée mon Golgotha où la grâce a été répandue et vous savez que la loi a échoué avec Moïse je voudrais encore vous faire remarquer qu'il y a aussi eu deux alliances qui découlent certainement de ces deux lois deux alliances l'une des alliances a été faite avec Adam elle fut donnée sous la forme de conditions qui sont comme une loi les jours où tu en mangeras tu mourras si tu ne touches pas cet arbre tu vivras mais si tu y touches tu mourras et Dieu s'est rendu compte que le fruit défendu on finit toujours par le manger c'est pourquoi quand on donne trop de lois on expose les gens trop de lois vous exposez les gens même dans nos maisons ne donnons pas trop de lois aux enfants ne touchez pas ça écoutez-moi très bien c'est là que nous échouons prenez un enfant de six mois de huit mois quand il fait il a tendance à manger il a tendance à manger maman vient l'enfant ce n'est pas pourquoi la deuxième fois quand il fait ce matière il va regarder maman il va regarder ce matière maman lui dit si tu manges ça ça te rendra malade à partir de ce moment il ne mange plus ça pas peur que maman ne tape mais il sait que si je mange ça me rendra malade ce n'est plus une loi du tout c'est une règle de la vie c'est une règle de l'hygiène c'est comme ça que nous sommes avec Dieu je ne me prostitue pas parce que Dieu va me frapper non mais parce que je sais que ça va détruire mon âme ce n'est pas à cause de Dieu ce n'est pas par peur de la punition ça va détruire mon âme ce n'est plus une loi c'est une règle de la vie c'est pourquoi un enfant de deux ans d'une année il veut toucher le verre il ne comprend pas mais quand il grandit vous lui faites voir cette histoire est fragile si tu touches ça tombe ça se casse dès qu'il grandit c'est lui qui va commencer à aider ses petits frères si tu touches ça peut se casser là ce n'est plus une loi amen j'espère que vous comprenez bien ce chose tu as grandi tu as grandi tu fumes tu bois tu te prostitues c'est ton problème tu attrapes le sida tu attrapes la tuberculose tu auras un problème de cirrhose de foie et il n'y a pas que ça mais tu es en train de bloquer ton âme pour aller au ciel et quand on te dit laisse ça c'est pas à cause de la loi c'est pour protéger ton âme et ton corps amen si tu refuses continue c'est ton problème continue c'est ton problème c'est parce que tu ne comprends rien c'est parce que tu ne comprends rien oui ensuite il y a eu une autre loi qui fut donnée à Abraham comme une grâce inconditionnelle je dis sauver toi et ta postérité après toi et je vous ai dit que ce qui est arrivé dans l'Ancien Testament avec Abraham c'était un type et Abraham confirme ici ce fut un type du calvaire et non pas le type de l'alliance d'Adam c'était l'alliance que nous appelons Abrahamique vous réalisez cela? vous réalisez cela? je vais évoluer c'est pourquoi nous avons lui ici dans la prédication le lieu d'adoration du 25 avril 65 le lieu d'adoration il y a deux lieux d'adoration il y a le lieu d'adoration du 25 avril 65 et le lieu d'adoration du 28 novembre 65 le 28 novembre 65 maintenant je reviens sur le lieu d'adoration du 25 avril 65 paragraphe 30 31 mais il a aussi fait une autre alliance celle-là c'était avec Abraham cette alliance-là elle n'était pas soumise à des conditions elle était inconditionnelle Dieu a donné l'alliance à Abraham sans aucun engagement de la part d'Abraham il n'a jamais dit Abraham tu auras l'enfant si tu fais ceci non je t'ai béni toi et ta possérit point point sans condition pas je ferai j'ai déjà fait je l'ai déjà fait et Abraham ajoute et c'est par cette loi-là cette alliance-là que les chrétiens doivent vivre il ne s'agit pas de ce que nous nous faisons mais de ce que lui a fait pour nous dites Amen à cela c'est par cette loi par cette alliance que les chrétiens sont censés vivre aujourd'hui c'est par dans le saut de Pâques qui a dit ceci par en 85 Dieu a donné une promesse à Abraham Abraham a cru et cela lui a été imputé à justice mais il a scellé l'alliance par le saut de la circoncision et Dieu vous donne une promesse potentiellement comme quoi vous allez le recevoir que vous allez ressusciter ce corps va être glorifié avec lui au temps de la fin vous voyez vous devez faire valider cet acte vous devez vous devez valider cet acte je vous donne une parcelle je vous fais une lettre vous allez faire legaliser ça vous devez vous devez notariser c'est pourquoi on doit faire valider l'alliance c'est pourquoi il a donné Abraham le signe de la circoncision et cette circoncision c'était ça le signe qui montrait il y a eu une alliance entre Dieu et Abraham ça confirmait cette alliance et que rien ne pouvait détruire cette alliance et le signe de la circoncision c'est le type du saint et si nous sommes dans cette alliance il faut un signe et ce signe là ça montre que Dieu nous a créé et cette validation c'est quand tout ce qui peut s'opposer a été purgé et que vous avez le certificat qui s'y rapporte vous avez le son c'est à vous de sorte que devant n'importe quelle opposition vous allez prendre seulement ça c'est ma propriété et celui qui amène l'opposition va reculer le diable vient avec la maladie avec des problèmes il vient avec la stérilité vous savez vous les soeurs vous n'êtes pas stérile parce qu'une fille de Dieu n'a jamais été stérile mais il vous manque une chose vous n'avez pas le signe de la confirmation de l'allié c'est l'absence du signe dit lui l'assurance parce que quand ce signe est là vous avez le courage et l'assurance c'est comme je vous l'ai dit vous avez votre parcelle on veut vous la ravir vous avez le certificat personne ne peut vous ravir vous allez seulement prendre c'est tout amen est-ce que vous comprenez ces choses là c'est là que le frère madame dit dans le paragraphe 93 le Saint-Esprit cherche aujourd'hui des cœurs honnêtes pour voir ce message tout ce que la Bible contient comme promesse et destinée aux croyants et le Saint fait la recherche de ces gens qui ont été prédestinés à hériter les promesses de Dieu à faire partie de cette alliance inconditionnelle nous allons montrer cela oui tout ce que la Bible contient comme promesse est destiné aux croyants et quand vous l'acceptez dans sa plénitude la Bible alors Dieu sait que vous le ferez et il vous donne le certificat qui s'y rapporte c'est pourquoi le frère madame dit Dieu ne peut pas sauver quelqu'un contre sa volonté c'est-à-dire vous devez manifester le désir d'être sauvé si nous devons faire une alliance il faut que les deux parties donnent leur accord si l'une des parties ne donne pas son accord il n'y a pas d'alliance du tout si tu ne veux pas donner ton alliance ton accord tu ne peux pas donner ton accord à Jésus il n'y a pas d'alliance du tout il n'y a pas d'alliance du tout mais tu dois donner ton accord et quand tu donnes ton accord le Saint-Esprit est là comme signe il va vous le donner alors toutes les promesses qui ont été faites sont en votre possession et le Saint-Esprit doit vous le vivifier quand vous allez exiger quelque chose en rapport avec cette alliance on vous posera la question est-ce que vous êtes parti prénom de l'alliance oui j'ai l'accord signé voilà le signe amen c'est pourquoi il y a beaucoup de ratés dans nos prières trop de ratés dit les requêtes peut-être peut-être les deux seulement qui sont exauc parce qu'on ne comprend pas ces choses c'est là que le frère madame dit quelle sorte de gens devrions-nous donc être comme ce merveilleux de voir le glorieux Saint-Esprit de Dieu ici il doit accomplir cette puissance oui et il dit ceci c'est pareil pour nous paragraphe 77 quand vous recevez le Saint-Esprit de Dieu c'est le gage de Dieu qui vous attend qui vous a été reconnu quand vous êtes seul dans le corps de Christ par l'Esprit l'Esprit de la promesse de Dieu quand Dieu a baissé le regard vers le calvaire et qu'il a vu Jésus mourir il est mort pour son épouse le corps qui est l'église de parole l'église qui croit la parole de Dieu pour l'âge que ce soit les pieds que ce soit les pieds c'est-à-dire l'Utère que ce soit le corps c'est-à-dire Wesley ou la tête c'est-à-dire la Pentecôte parce que nous nous sommes la partie intelligence de Dieu nous sommes dans cette alliance nous sommes dans cette alliance oui parce que dans les différents mystères nous sommes au temps où Dieu restitue la sagesse divine à l'homme la sagesse c'est craindre Dieu mais nous nous avons la sagesse divine nous ne craignons pas seulement Dieu parce que nous devenons Dieu parce que nous devenons Dieu alors un peu tout droit un peu ici écoutez un peu ici c'est là que le frère Banab dit nous devenons la réponse pour Satan j'ai insisté hier et je vais encore insister nous devenons la réponse pour Satan le prophète dit ceci nous sommes maintenant les fils de Dieu non pas nous serons mais d'abord je remonte un peu remarquez nous nous tenons justifiés dans la prison de Dieu comme la goutte d'encre tombée dans un saut plein de détachants vous ne pourrez jamais retrouver la tâche elle s'en est allée quelque part elle ne reviendra jamais alors écoutez et quand l'homme est vraiment racheté oui quand l'homme est vraiment racheté ces péchés sont détruits ils sont partis ils sont tombés dans le sang de Christ et ne sont plus jamais rappelés Dieu les oublie et alors vous êtes un fils et une fille de Dieu c'est tenant dans la prison de Dieu nous sommes maintenant les fils de Dieu oui non pas nous serons mais nous sommes nous sommes rachetés nous avons la réponse pour Satan et il dit quelque part ici Christ est ressuscité et a payé le prix de notre rédemption Dieu s'est manifesté en Christ il a donné cette chair et ses sang afin que la vie vienne par le sang et que la chair soit rachetée afin que Dieu puisse se manifester dans cette chair rachetée dites amen à cela c'est pourquoi la réponse pour le diable c'est moi parce que je suis racheté c'est toi parce que tu es racheté s'il vient tu prends le signe tu prends l'accord signé je vais vous montrer cet accord alors rentrons dans la chose je suis dans Christ et la révélation du mystère j'ai lu ça hier page 56 suisse écoutez un peu ici donne-moi un exemple terre à terre vous allez bien comprendre le pasteur Daniel met toi debout il commet un crime on l'amène au parquet on le condamne à mort et on le lit au moment où on l'amène vers les champs des tirs pour l'abattre comment tu te rappelles frère le frère Samuel Alomba vient tu es marié n'est ce pas ne tuez pas le pasteur tu es moi à sa place tu es moi à sa place si un jour le pasteur Daniel a eu à indisposer le frère Samuel c'est lui-même qui demandera pardon à Samuel alors écoutez Samuel dit ne le tuez pas je veux mourir à sa place c'est vrai le procureur demande c'est vrai c'est vrai et ta femme et tes enfants Dieu en prendra tu es moi on libère le pasteur on tue le frère Samuel le frère Samuel n'a rien fait c'est le pasteur Daniel qui a fait quand on tue Samuel on libère Daniel la vie que va commencer à mener Daniel à partir de cette heure ce n'est plus sa vie c'est la vie de Samuel ce n'est plus la vie de Daniel c'est la vie de Samuel qu'est-ce que Daniel va faire il ira voir la famille de Samuel et un jour j'ai indisposé votre père pardonnez-moi pardonnez-moi et il rentrera voir sa famille jusqu'à ma mort je ne veux pas qu'un de mes enfants joue avec les enfants de Samuel si les enfants de Samuel ont faim avant que Daniel donne à manger à ses enfants il donnera d'abord aux enfants de Samuel dit amen à cela alléluia dit amen à cela alléluia 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 alors écoutez-moi très bien Samuel le dira à sa femme Daniel dira à sa femme et à toute sa famille celui qui en disposera l'enfant de Samuel ou sa femme aura affaire à moi et tout ce que Daniel gagnera il amènera à la famille de Samuel est-ce que les dons qu'il donne à cette famille est-ce que ce sont ces dons qui les sauvent non il a été sauvé par Samuel par amour par grâce tout ce que Daniel fait ne compte pas sur son salut parce qu'il a été sauvé avant de donner les doigts à sa famille c'est pourquoi Paul a dit Paul a dit ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit dans moi c'est Christ qui vit dans moi Alléluia 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 des gens qui ont été prédestinés à ne jamais passer par le jugement. Et Dieu a connu ces gens-là avant la fondation du monde. Et Dieu savait que quand ils passeront sur la terre, par la terre, ils vont pécher. Et pour que ma colère ne se déverse pas sur eux, il a pris son fils, qui n'a pas péché, qui n'a jamais péché. Et il a accepté qu'il soit sacrifié. Et Jésus est mort pour tes péchés passés, tes péchés présents et tes péchés futurs. Alléluia, 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 tu n'as rien fait, c'est pourquoi, par reconnaissance, parce que nous l'aimons, parce qu'il nous a aimé le premier. Quelqu'un, comme Samuel, qui prend la décision de mourir pour Daniel, alors qu'il n'a rien fait. Jésus n'a rien fait, il a seulement pris la décision, je ne veux pas que vous puissiez mourir, je vais meurtre à votre place. Quelle doit être notre attitude vis-à-vis de Jésus et de sa famille. Alléluia, Alléluia, aujourd'hui, si je ne mens pas, je ne fais pas la politique. Je ne me proséduis pas, je ne vole pas, je ne triche pas, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne fais pas toutes ces choses. Ce n'est pas pour être sauvé. Parce que j'ai été sauvé gratuitement. Mais je fais ces choses-là, j'observe la parole, par reconnaissance, pour dire merci à Jésus. Si je l'ai indisposé, Seigneur, pardonne-moi, je ne ferai plus ça. Parce que la vie que tu as, la vie que j'ai, c'est le patafil, c'est la vie de Jésus, c'est la vie de Jésus. Vous devez être reconnaissant, merci Seigneur. Je me rappelle, je t'ai indisposé l'année passée. Je t'ai indisposé à Tiza. Je ne savais pas que tu m'aimais, et tu es mort à ma place. Pardonne-moi, je ne ferai plus à cause de toi. Si je vois ces enfants, je donne tout. Pourquoi ce sont les enfants de Dieu ? Frère, quand tu bois, quand tu fumes, tu crèches sur le sang de Jésus. Quand tu t'es prostituée, tu crèches sur Jésus. Oh Jésus, oh Seigneur Jésus, pardonne-moi Seigneur. Pardonne-moi Seigneur, je ne le ferai plus Seigneur. J'aimerai tes enfants. J'aimerai tes enfants Seigneur. Qu'est-ce que tu as fait pour être appelé frère en Christ ? Pour être appelé frère en Christ. Tu n'as rien fait. Et aujourd'hui, la vie que tu mènes, c'est la vie de Jésus. Et si tu vas faire quelque chose de mal, tu insultes Jésus. Si aujourd'hui, Daniel tape la femme de Samuel, il crache sur le sang de Samuel. Alors écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Si après la mort de Samuel, et le procureur se lève et dit, Daniel, ton dossier est ressuscité. Ton dossier est déterré. On doit te condamner. Daniel lui dira, Donne-moi d'abord la vie de Samuel. Si tu ressuscites Samuel, je donne Samuel à sa famille. Comme ça, tu peux me condamner. C'est pourquoi la Bible dit, Un élu de Dieu ne mourra jamais. Un élu de Dieu ne sera jamais condamné. Un élu de Dieu ne sera jamais condamné. Pourquoi Jésus a pris notre place ? Est-ce que vous l'aimez ? Est-ce que vous l'aimez ? Est-ce que vous l'aimez ? Mais pourquoi vous l'indisposez ? Pourquoi vous crachez sur le sang de Jésus ? Tous les mâles que vous faites, Vous crachez sur son sang. Vous crachez sur la mort de Jésus. Vous insultez ses enfants. Vous n'aimez pas ses enfants. Tout ce que vous faites là, Vous crachez sur le sang de Jésus. C'est pourquoi Paul a dit, Ce n'est plus moi qui viens. C'est Christ qui vit en moi. Je vais lire ça. Je vais lire ça. La Bible dit dans Galate. Galate chapitre 2. Chapitre 2 verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Qui m'a aimé. Et qui s'est livré lui-même pour moi. Jésus N'est pas seulement mort pour nous. Dans l'Ancien Testament. Le frère Manam dit, Les sangs de bêtes Étaient compatibles au sang humain. C'est pourquoi la vie de l'animal Ne pouvait pas entrer dans l'homme. C'est pourquoi Dieu est devenu un homme. Pour que son sang Soit compatible au sang de l'homme. C'est pourquoi aujourd'hui, Que l'on soit rouge. Que l'on soit blanc. Que l'on soit noir. Un noir Peut donner le sang à un blanc. Un noir Peut donner le sang à un rouge. Parce que nous sommes sortis d'un arbre. D'un seul arbre. Alors qu'est-ce qui est arrivé ? Jésus n'est pas seulement mort pour nous. Mais il a pris l'esprit qui était en lui. Cet esprit de sainteté. Cet esprit de pureté. Quand il a pris notre vie. Il est parti avec ça. Il a pris sa propre vie. Il nous l'a transmise. Et la vie de Jésus. C'est ça le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit en nous. Nous pousse à être comme Jésus. Nous pousse à vivre comme Jésus. Jésus n'a jamais péché. Mais il a pris notre place. Il n'est pas pécheur. Mais il est devenu péché à cause de nous. Et toi qui étais péché. On t'appelle Saint-Esprit en nous. À cause de Jésus-Christ. Dites amén à cela. Dites encore amén à cela. Dites encore amén à cela. C'est pourquoi ce soir. Que tout celui qui aime Jésus. Soit béni. Soit béni. Amen. C'est pourquoi. La révélation dit. Jésus est venu. Pour unir Dieu et l'homme. Pour permettre à Dieu d'oeuvrer dans l'homme. Quand il a transmis à l'homme son esprit. Cet homme est devenu comme Dieu. Et Dieu a associé l'homme. Dans son oeuvre. Parce que l'homme est devenu comme lui. Dites amén à cela. Et nous sommes devenus les partenaires de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous sommes devenus les partenaires de Dieu. Nous sommes devenus les partenaires de Dieu. Je vais arrêter. En disant une chose. Écoutez-moi très bien. J'étais à Kananga. Des passages. Un frère est revenu de la ville me rendre visite. Et quand il est venu me rendre visite. Il a commencé à me dire. Toi pasteur Charles. Quand le pasteur Baruti est arrivé chez vous. Vous avez été allé de Pagne. Quand on me l'a dit. J'ai dit le pasteur Charles ne peut pas faire ça. Est-ce que réellement tu as fait ça ? J'ai compris que les frères ne comprenaient rien. J'ai dit Seigneur donne-moi une réponse pour que je donne à ce frère. J'ai posé la question au frère. Qu'est-ce que tu as dans le sac ? Il m'a dit dans mon sac que j'ai l'argent. Tu as l'argent. C'est vrai c'est l'argent. Et tu protèges bien le sac ? Il a dit oui. Et je lui ai posé la question. Et pendant que nous sommes ici. Si on nous dit. Que Jésus Christ. Qui est monté au ciel. Et sur la piste là-bas. En train de venir. Qu'est-ce que tu vas faire ? Il dit je vais jeter le sac. Et je vais courir. A sa rencontre. Je lui ai dit c'est vrai. Tu refais ça ? Il dit oui je refais ça. Et je lui ai dit. Tu es injuste. Tu es injuste. Il dit mais pourquoi ? Il dit mais quand tu m'as vu. Tu n'as pas fait ça. Jésus est ici. Celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui vous reçoit me reçoit. Pourquoi tu n'as pas couru ? Pourquoi tu n'as pas jeté le sac ? Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Si Jésus apparaît ici. C'est tout le monde qui va crier. C'est tout le monde qui sera content. Qui dira. Mon problème est résolu. J'ai vu Jésus. Et vous ne le verrez plus jamais physiquement. Avant sa seconde venue. Mais aujourd'hui. Il oeuvre dans les hommes. Il oeuvre dans les hommes. C'est pourquoi. Il n'y a que les mages. Il n'y a que les sages qui comprennent. Qui reçoivent les bénédictions. Et si ce soir. Vous croyez que Jésus est ici. Sous forme d'un homme en veste. Il va vous bénir. 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 Je vais lire une écriture ici. Je vais lire une écriture ici. Écoutez-moi très bien. Madame me dit ceci. Dans les réalités infaillibles du Dieu vivant. Les réalités infaillibles du Dieu vivant. C'est-à-dire. Ce que je vais lire dans cette brochure. C'est infaillible. Alors écoutez. Paragraphe 115. Dieu aime toujours le vrai à travers l'homme. C'est le programme de Dieu. Deuxièmement. À travers l'homme. Croyez-vous cela. Amen. Croyez-vous cela. Alléluia. Soyez tabernacle. Soyez basculi. Croyez-vous cela. Amen. Jésus est ici maintenant. Il est ici maintenant. Je veux parler. Alléluia. Je veux parler. Au nom de Jésus Christ. Alléluia. Seigneur Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Soyez tabernacle. Si vous acceptez cela. Qu'aucun problème est difficile. Ne soit résolu ce soir. Au nom de Jésus. Si j'ai répété Branham. Et je prêche à Jésus. Je veux que Jésus bénisse cette église. Que Jésus guérisse le malade dans cette église. Que Jésus ressuscite les morts de cette église. Maintenant. Maintenant. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus Christ. Alléluia. 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 Jésus. Prions le Seigneur, prions le Seigneur tous ensemble Prions le Seigneur, prions le Seigneur Prions le Seigneur pendant que sa présence est là Prions le Seigneur La nuit est très avancée Bientôt le mari fera son nom près Bientôt le roi de Salem fera son nom près Mais avant cela, il faut qu'il y ait les surnaturels Nous voulons voir un homme qui peut dire un mot Bah ton atout revient dans ce corps Nous voulons voir un homme qui peut convoquer toute l'assemblée Et les amener dans un stage et dire sort en Dieu des histoires Nous voulons voir un homme qui peut dire simplement Je m'attendais qu'une personne quitte sa chaise roulante Alléluia Alléluia Alléluia